Musique Ah comme je suis fort aise de vous retrouver aujourd'hui Allez mettez vous à l'aise et écoutez sans un bruit Oui vous demandez pourquoi je vous fais un petit cours de théâtre Un peu improvisé pour la simple et bonne raison Que le titre dont je vais vous parler m'a fait énormément plaisir Ça je vous le dis assez souvent Mais surtout il est attaché à quelque chose que j'adore faire C'est à dire jouer avec les mots La langue française est tellement riche qu'on peut s'y attarder, la déformer Lui donner plein de sens et vraiment faire une vraie richesse de ces histoires Et c'est justement le coup de coeur que je vais vous faire découvrir Alors il vient tout juste de sortir La petite histoire aussi c'est que les auteurs ont déjà eu un prix Puisque Quai Début vient de passer Et le couple d'auteurs qui est sous un pseudonyme qui s'appelle Keras Couette Vient d'obtenir le prix de l'affiche Donc c'est eux qui feront l'affiche l'année prochaine de Quai Début à Saint-Malo Et on s'est vraiment laissé bercer par cette histoire Et pour le coup on a vraiment eu un gros gros coup de coeur Donc quelle est cette histoire ? Et bien tout simplement c'est deux capes et deux mots Alors deux capes et deux mots On va suivre l'histoire tout simplement de Serine Serine c'est une jeune femme noble de condition Sauf que bon voilà son royaume s'écroule un petit peu Plus exactement c'est une noblesse désargentée On va suivre un petit peu son parcours Parce qu'elle adore faire des frasques Elle a une tripotée de frères Elle leur fait vivre des aventures Elle part dans tous les sens C'est un personnage qui en fait ne tient pas son rôle Ne tient pas sa condition C'est un peu le contraire de ce qu'est sa mère Sa mère rigide comme c'est pas permis Qui veut qu'elle épouse quelqu'un Pour essayer de redorer un peu le blason Mais c'est la seule à redonner le sourire à son père A son père en faisant l'idiote En faisant attention pas l'idiote bête Non non en faisant un peu de fantaisie De parcours un peu partout Sautant, cahutant, chahutant, tout ce qu'on veut Et justement, c'est ça qui est sa marque de fabrique Donc quand son père malgré tout décède Et qu'on la menace plus ou moins d'aller se marier Elle, elle se décide de devenir demoiselle d'honneur On va dire ça Enfin, en tout cas, demoiselle de compagnie Plus exactement de la reine Bon alors, sa mère la décourage tout de suite C'est pas fait pour elle Elle sait pas tenir son rang Elle a pas de belles robes, etc Qu'est-ce que cela ne tienne ? Allez, hop, on embarque Une charrette, on rentre Sauf que voilà, vous imaginez Une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus normal Qui ne tient pas le rôle d'une héritière Ou en tout cas d'une noble On la voit arriver Qu'est-ce qu'on fait ? Bah allez, hop Ah bah c'est la nouvelle lavandière Allez Va un peu frotter le linge Et on va voir ce que ça va donner Donc, la voilà lavandière Sauf qu'elle est pas du genre A se laisser marcher dessus En tout cas, elle est pas du genre A se taire Le côté belle idiote C'est pas du tout son style Mais bon, elle fait son travail avec plaisir Jusqu'au moment où Comme elle ne sait pas tenir Elle ne sait tenir aucun rôle Et à un moment, elle va se retrouver Là, avec du linge Et on va lui dire Ah bah vous venez pour être dame de compagnie Bah de toute façon, allez-y Parce qu'il y en a tellement qui partent Qu'il n'y avait pas une place pour quelqu'un Et là voilà Transbauté Là où elle devait aller Mais vraiment par hasard Normalement, elle n'a pas du tout ce qu'il faut Pour tenir sa place et son roi Sauf qu'elle a un vrai goût pour les mots Et ça, ça va forcément intriguer notre reine Qui quand elle lui demande un compliment Ce que tout le monde fait Il faut bien cirer les pontes de la reine Elle décide de lui sortir quelque chose de complètement inventé Qu'elle est aussi belle qu'une espermune Alors là, deux choses l'une Soit la reine dit qu'elle ne comprend pas Et elle passe pour une idiote Soit elle décide De faire celle qui comprend Qui est lettrée Et donc valide le mot qui n'existe pas Imposant à tout le monde de l'accepter Et donc faisant passer pour Sérine Quelqu'un de forcément lettrée Là, commence un super imbroglio Un super quiproquo Et on va aller de mal en pie Parce que tout ça Ça va être le terme de l'histoire Elle qui va faire sa place Son cheminement Bien sûr, avec plus d'un rebondissement Et son cheminement ne va pas s'arrêter là Puisqu'elle s'invente Elle se mélange un petit peu Dans ses propres mensonges Mais en même temps, elle va avoir l'occasion De voir tout le palais Tout ce qui s'y passe Tout ce qui commence à se monter dans l'ombre Et peut-être avoir un rôle à tenir Sur justement ce qui se cache derrière Parce que le roi, la reine, le secrétaire Il y a des choses qui se passent Il y a un truc pas normal Et elle a décidé d'y fourrer son nez Et Dieu sait qu'elle sait très bien le faire ça aussi Donc on va suivre cette histoire C'est drôle, c'est léger C'est lettré On a plein de petites choses comme ça En arrière-plan C'est furieusement génial On se fait plaisir Et alors, petite cerise sur le gâteau Eh ben, on le lit en tant qu'adulte Mais on peut le lire en tant qu'enfant Parce que c'est plein d'humour C'est vraiment bien fait On retrouve une espèce de légèreté Il n'y a absolument rien de choquant Donc on peut aussi le faire lire aux enfants Donc vraiment, pour moi, une réussite A partager, à se faire plaisir Alors, je n'ai pas parlé du dessin Je vous laisserai le découvert Sur les petites incises que j'ai fait dans la vidéo Mais franchement, c'est un bon moment de bonheur On rit sous cap Vous ne comprendrez pas pourquoi je dis ça C'est vraiment drôle Et clairement, vous ne deviendrez pas fou Là aussi, vous allez comprendre pourquoi je dis ça Donc, je vous souhaite une bonne lecture Je vous dis à très vite Si vous avez besoin d'en entendre plus Eh bien, vous savez où me trouver Et puis, à très bientôt Allez, au revoir